C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le concept est super simple, ça s'appelle ma semaine rap, je reviens sur la semaine qui s'est écoulée et je te parle de ce qui a retenu mon attention au niveau du rap, du hip-hop et du R&B, ça démarre dès maintenant. Bon, on va débuter la semaine avec le padré, le padré du R&B, papa est back. Donc j'ai parlé de Mr. Matthew Stone à qui je passe le salam et à qui j'adresse mes sincères salutations, mon gars, le mec est back dans le game. C'est le padré, c'est le patron incontesté, le mec a traversé les époques, il a tout fait, il a tout tenté, beatmaker, producteur, arrangeur, tout ce que tu veux mon gars, le mec le plus polyvalent du game et pour l'instant il est toujours là et il n'y a personne pour le détrôner. Donc cette semaine même, il est revenu avec le premier extrait de son 7ème album qui s'intitulera Libra et qui arrivera dans les bacs le 30 septembre. Le morceau s'appelle Porte Mon Gosse, c'est un long clip de 10 minutes où il a ramené des newcomers, des challengers, des vétérans du R&B. C'est un petit peu le all-star game du R&B et mon gars, le morceau est lourd de dingue, je le valide à 800%. C'est du R&B, New Jack Slow, James Swing dans la plus pure tradition. Mon gars, le morceau m'a tellement régalé que je me suis touché la queue, je me suis touché la queue, je me suis caressé les tétons. Je cherche le love, ah ah, t'es le love, ah ah, mon gars dans la plus pure tradition mon gars. Donc ça fait super plaisir, c'est le premier extrait de son 7ème album qui arrive dans les bacs le 30 septembre, Libra. Voilà, donc l'album devra arriver incessamment sous peu. Voilà, ça fait plaisir, il est en forme, comme je t'ai dit, du R&B dans la plus pure tradition. Voilà, c'est le padré, c'est le padré, le mec a tout fait, le mec a tout tenté, le mec a traversé les époques, sa fanbase est solide et ça fait plaisir de le voir en forme. En tout cas, c'est du vrai R&B dans la plus pure tradition du R&B. Je t'ai dit, dès que j'ai vu le clip, tout ça, j'ai sorti ma queue, mon gars, le son était tellement smooth, tellement sensationnel. Tu vois ce que je veux dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre d'R&B suave. Donc voilà, je valide à 800%. Papa est back, papa est de retour, I see you my man. Donc voilà, si tu n'as pas vu le clip, il est sorti cette semaine. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à y jeter un oeil, c'est le son R&B de la semaine, la douceur de la semaine. Ensuite, on va parler de monsieur RH2F, qui nous a fait une surprise cette semaine. Et c'est via les réseaux sociaux qu'il a annoncé une bonne nouvelle pour le coup, parce qu'on s'attendait tous à son nouvel album en fin d'année. Donc il a annoncé cette semaine que le 4 décembre, il arrivera avec une mixtape qui s'appelle le Rough Game. Donc voilà, et que son album Surnaturel arrivera début 2016. Donc voilà, il a eu du temps pour préparer tout ça. Il était en mode charbonnage, il est dans une bonne dynamique. Donc on aura le droit à sa mixtape le 4 décembre, le Rough Game. Et son album arrivera début 2016. Surnaturel, son 7e album, non 8e album. Voilà, et le premier extrait de la mixtape, il s'intitulera I Fuck You. Et il devrait arriver incessamment sous peu. Ensuite, on va parler de l'événement cinématographique de la semaine. C'est le Biopic qui est sorti mercredi sur les écrans en France, consacré au groupe NWA. Donc je ne vais pas m'épancher dans cette semaine rap parce que j'ai eu l'occasion de le voir mercredi. Et je t'ai fait une chronique à part entière sur le film. Si tu veux savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien, patati patata. J'ai fait une chronique complète sur le film. La chronique est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, et fort du succès de ce Biopic, ils ont décidé de relancer aux Etats-Unis le Biopic qui sera consacré au rappeur, au défunt Tupac. Donc le projet, dans un premier temps, était en cours de finalisation. Ils avaient trouvé un réalisateur, notamment John Singleton, qui avait déjà collaboré avec Tupac. Et voilà, John Singleton, il s'est désisté à la dernière seconde. Il a dit, ouais, les producteurs n'ont pas respecté l'héritage de Tupac, tout ça et tout. Donc moi, je me barre. Donc du coup, le projet était un petit peu tombé à l'eau. Le projet était en stand-by. Cette semaine même, ils viennent d'annoncer que le Biopic verra le jour, qu'ils ont trouvé un nouveau réalisateur, qu'ils ont retrouvé des nouveaux producteurs. et que le tournage débutait en décembre de cette année pour une sortie en 2016. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ils ont laissé filtrer une première image pour annoncer que, voilà, le film était dans les starting blocks. On a trouvé le budget, le financement, le réalisateur et que ça arrive en 2016. Donc le Biopic sortira sur les écrans en 2016. Et bien évidemment, Vantard sera sur le coup. Ensuite, on va parler du cas double A, a.k.a. Talsadoum. De 7, de 7. On va parler de Karis. Donc cette semaine même, il a balancé le premier extrait, tant étant attendu, de son nouveau projet qui s'intitule Double Fuck et qui arrivera dans les bacs le 16 octobre. Donc cette semaine même, il a balancé le morceau terrain qu'il a clippé. Le clip est disponible sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, dans le clip, tu retrouves des guests, tels que Desporouti ou Samat. Voilà, le son est vraiment lourd et ça annonce un projet sérieux, en tout cas un projet prometteur. Donc on attend le projet. Ça arrivera dans les bacs le 16 octobre. En attendant, il y a le premier extrait qui est disponible sur sa chaîne YouTube qui a été clippé, qui s'intitule Terrain. Ensuite, on va parler de Monsieur ZdededX. J'ai nommé Seth Gekko, a.k.a. le Professeur Punchline. Donc tu es censé savoir que son prochain album, Professeur Punchline, arrive dans les bacs le 6 novembre 2015. Donc tu peux le noter dans ton agenda. Et cette semaine, via les réseaux sociaux, il a dévoilé le tracklisting de cet album. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cet album ? L'album sera composé de 17 morceaux. Au niveau des futurings, tu retrouveras entre autres Gradur, Lacrim, Sadek, Joke, Al Capote, Niska et Missa, entre autres. Donc voilà, le tracklisting a été dévoilé sur les réseaux sociaux, notamment via son Instagram. Et l'album arrivera dans les bacs le 6 novembre. Ensuite, on part du côté des États-Unis d'Amérique. Et cette semaine, je vais vous parler de la mixtape de la semaine. La mixtape de la semaine. Donc cette semaine même, on va parler du rappeur J.C.J. qui se fait un petit peu attendre concernant son prochain album qui a été un petit peu repoussé, repoussé, repoussé. Donc pour le coup, pour faire patienter sa clientèle, cette semaine même, il a sorti une mixtape qui s'appelle 100% Juice. Mon gars, déjà que la mixtape de Rick Ross, qui est sortie il y a 2-3 semaines, était vraiment lourde. Là, je peux te dire que la nouvelle mixtape de J.C.J. est atroce. C'est un massacre. Mon gars, la mixtape est d'une lourdeur, d'une saleté. Mon gars, j'ai encore mal aux oreilles. Je peux te dire que mon cardio, ma muscu, tout ça, c'est du J.C.J. à fond les manettes. Mon gars, la mixtape est d'une lourdeur. Des prods de Mike Wilmaidy, de je ne sais plus qui. Bon bref, en plus, il y a des gros feats et tout. Bon bref, la mixtape, il doit y avoir, je ne sais pas, 14 ou 15 morceaux. Elle est lourde, dingue, à se procurer de toute urgence. C'est un must. Donc, tu peux aller sur That Piff et récupérer la mixtape. C'est la mixtape la plus haute du game en ce moment. Dans le rap US, il n'y a rien de plus criminel que ce que j'ai écouté dans cette mixtape. Et cette semaine même, il a balancé sur le net un morceau, enfin un morceau qu'il a clippé, qui est issu de cette mixtape. Le morceau s'appelle Miss Mary Makes en featuring avec Lil Wayne et August Alzina. Mon gars, le morceau est lourd de dingue. Bon là, c'est plus un son doux, un morceau summertime et compagnie. Mais mon gars, je peux te dire que la mixtape est d'une criminalité, d'une saleté jamais égalée. C'est à se procurer de toute urgence. Ça s'appelle 100% Juice. Et si tu n'as pas vu le clip, je t'invite à y jeter un oeil. C'est du très très lourd. Et pour terminer, cette semaine, je vais te parler du rappeur Dame 16. Donc en marge de tous les épisodes qu'on a suivis, les clashs, les bagarres, les règlements de comptes et compagnie, cette semaine même, il a balancé un morceau qui sera sûrement extrait de son prochain projet, son prochain EP, prochain album, prochain mixtape, que sais-je. Le morceau en question s'appelle Miguel Caballero. Mon gars, je valide totalement ce genre de bail. Mon gars, le clip est lourd. Il a rappé avec intensité, avec agressivité. L'instru est super original. Donc je valide à 800% ce morceau. C'est sorti il y a quelques jours. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à y jeter un oeil. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Tonga Vantard. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine rap. Peace and love.